Mbappé a parlé et on connaît enfin la vérité après des mois de rumeurs, de tractations, de déclarations de Leonardo, de déclarations du Real Madrid. Ça y est, Mbappé a eu le courage parce que ce n'était pas facile de parler. Je pense que d'ailleurs, petite parenthèse, le fait d'avoir parlé, ça va libérer d'un poids parce que je pense que ça devait peser sur ce joueur-là, cette pression. Il a, selon moi, lâché au bon moment, juste avant la Ligue des Nations. Peut-être que du coup, comme je disais, ça va libérer d'un poids, que statistiquement, il va retrouver les sommets parce que depuis le début de saison, qu'on se le dise, il n'est pas dans ses standards habituels. Bref, on va revenir sur ces déclarations. Je vais vous donner mon avis sur la situation. Je vais également vous parler d'un petit lapsus révélateur que j'ai vu. Et enfin, je vous dirai si le Real doit sauter sur l'opportunité Mbappé dès cet hiver. La vidéo, les amis, est sponsorisée par l'application OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Vous aurez absolument de tout dessus, les rumeurs transferts, les résultats d'après-match, les compositions, les articles personnalisés selon vos clubs préférés. L'application est 100% gratuit. C'est le premier lien en description. Téléchargez-la si vous ne l'avez pas. Ça soutient énormément la chaîne. On a le fin mot de cette histoire. Le PSG a menti. J'ai dit, écoutez ça, j'ai dit fin juillet que je voulais partir. Je l'ai dit assez tôt parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Donc Mbappé, qu'est-ce qu'il dit là ? Qu'il a voulu faire les choses proprement pour que tout le monde soit content. Que le Real soit content d'avoir Mbappé. Qu'Mbappé soit content d'aller à Madrid. Et que le PSG soit content d'avoir une grosse enveloppe transfert. Pour aller chercher un Haaland. Haaland qui est géré par Mino Rayola. Mino Rayola, Leonardo, le PSG, ça match très bien. Ils s'entendent parfaitement. Donc le PSG avait largement le temps, en un mois, d'aller chercher Erling Haaland. Ils avaient les fonds avec Mbappé. Pas d'excuse de ce côté-là. Les supporters auraient été très contents qu'Mbappé parte pour 200 millions s'ils avaient pu récupérer Erling Haaland. Maintenant, ça va être compliqué pour le PSG. Parce qu'il y aura une jurisprudence. Est-ce que les jeunes joueurs, maintenant, les jeunes craques, vont vouloir aller au PSG après cet épisode-là ? On voit bien que le PSG a menti. Le PSG a également dit sur les 6 ou 7 prolongations de contrat qu'ils ont proposés à Mbappé, Kylian vient de démentir. Je pense que ça a été une question d'égo. Une question d'image pour le Qatar qui voulait garder sa pépite. On ne vole pas nos joueurs. Par contre, on peut aller prendre ceux des autres gratuitement. Ça, ça ne nous dérange pas. Petite parenthèse. Et surtout, je pense que le Qatar avait cet orgueil de se dire, quoi qu'il arrive, on va pouvoir le prolonger. On mettra l'argent sur la table en pensant que tout s'achète dans la vie. Sauf qu'Mbappé, lui, rêve d'aller au Real. Et il savait très bien qu'en prolongeant avec le PSG, il serait encore coincé pendant 3 ou 4 ans. Donc, c'est les limites de la politique sportive du PSG. C'est que, voilà, maintenant, les joueurs ne vont plus prolonger avec le club parisien parce qu'ils sont coincés. Quoi qu'il arrive, le PSG ne vend pas. Ils n'ont pas vendu Verratti. Ils ne vendent absolument aucun joueur. Et d'ailleurs, même ces derniers, des fois, sont piégés dans leur propre système puisque les joueurs ont des contrats faramineux. Ils ne veulent pas quitter le club. Je pense, par exemple, à Draxler. Donc, le PSG avait de quoi se renforcer cet été de reconstruire, de partir la tête haute avec le dossier Mbappé. Ils ne l'ont pas fait. Tant pis pour eux. Concernant le Real, finalement, je me dis qu'il y avait du recul. Je suis content parce que j'avais dit à l'époque que je le veux cet été parce que je n'ai pas la certitude qu'il ne prolongera pas avec le PSG. Maintenant, j'en suis sûr. Il ne restera pas à Paris. Il ira donc au Real Madrid. Il n'y a plus de suspense. Donc, là, je suis content. Surtout que quand on voit les failles du Real cette année en défense, les latéraux, les milieux, je me dis que les 200 millions économisés en indemnité de transfert avec Mbappé pourront être réinjectés sur ces postes-là. Donc, c'est une excellente nouvelle pour le Real. Maintenant, est-ce que je veux Mbappé cet hiver ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Maintenant, on va attendre six mois. On n'est plus à six mois près. Je veux qu'il arrive dans le nouveau stade avec une belle entrée, pas dans un vieux mercato hivernal où la saison sera, quoi qu'il arrive, peut-être déjà perdu en Ligue des Champions ou en Liga. Voilà, je veux qu'il arrive l'année prochaine tranquillement, qu'il finisse sa saison avec le PSG. Le PSG, en fin de petite parenthèse, ils ont fait un all-in avec Neymar, Messi et Mbappé. Sauf que Mbappé va partir gratuitement. C'est le plus jeune. Neymar, il fut une année 2021 catastrophique. Six buts, dont trois pénaltys. Donc voilà, les meilleures années de Neymar sont derrière lui. Messi, 34-35 ans. Bien sûr que Messi a encore un très très bon niveau. On l'a encore vu, ce week-end avait son coufran sur la barre. Mais les meilleures années de Messi sont derrière lui. Donc finalement, si le PSG n'arrive pas à arracher Haaland l'année prochaine à Dortmund, il y a plusieurs clubs anglais qui le veulent, il y a aussi le Real, le PSG peut se retrouver avec Messi qui est vieux, Neymar qui a plus son niveau et surtout avec Mbappé qui est parti gratuitement. Donc pour moi, le PSG est le grand perdant de cette histoire économiquement, stratégiquement et en crédibilité. Donc voilà, pour moi, le PSG est le grand perdant de cette histoire. Mbappé va donc partir au Real. Il a fait un petit lapsus révélateur. Je vais essayer de vous le mettre. Je ne sais pas si avec les droits d'auteur, j'aurai le droit ou pas, mais je vais tenter. Là, il dit clairement quoi ? Qu'il était très heureux avant, qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il ne l'est plus aujourd'hui parce que toute la lumière va sur Messi ? Je pense que oui. Est-ce qu'Mbappé a la tête au Real Madrid et plus au PSG ? Je pense que oui également. C'est un mélange de tout ça. On sait qu'Mbappé est un excellent communicant qui prépare tout à l'avance. Mais là, je pense que c'était un petit lapsus révélateur. Qu'il ait parlé, pour lui déjà, pour qu'il se libère de ça, ce n'est pas bon d'intérioriser ce genre de choses. Ça peut se traduire sur les performances, sur le stress, ce n'est pas bon. Donc déjà, pour lui, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Maintenant, il va arriver libéré de tout ce poids avec l'équipe de France. On espère que l'équipe de France va gagner la Ligue des Nations. Et pour tous ceux qui critiquent le Real en se disant que le Real n'aurait pas dû proposer une offre fin août, le PSG aurait eu le temps de recruter s'ils avaient proposé une offre bien plus tôt, ben voilà, ils se sont trompés. Le Real n'avait pas d'autre choix. Il savait que les portes étaient fermées. Le seul moyen pour le Real d'avoir Mbappé c'était de mettre un coup de pression à 3-4 jours de la fin de Mercato avec une offre irrefusable. 200 millions pour un joueur qui a une année de contrat. C'est une offre qui est irrefusable. Sauf pour le PSG. Tant pis pour eux. Sauf que là, pour moi, ils avaient largement le temps en un mois, au mois d'août, d'aller chercher Haaland ou une très grande star en attaque justement pour combler Mbappé. Maintenant, ils vont perdre Mbappé gratuitement. Ils vont peut-être se bloquer l'arrivée de futurs stars qui ne voudront pas le PSG parce que ça sera très compliqué, trop compliqué de partir si un jour, ils veulent réaliser un rêve, tenter une expérience à l'étranger, etc. Parce qu'ils se lassent de la Ligue 1, par exemple. Donc pour moi, le PSG est le grand, grand perdant de cette histoire. Content qu'un Mbappé ait parlé. Maintenant, voilà, on va attendre l'année prochaine tranquillement. Je veux pas qu'il vienne au mois de décembre ou au mois de janvier. Je veux qu'il termine tranquillement avec le PSG. On va voir comment ça va se passer avec la M&M. Mais je pense pas que Mbappé soit si content de ça, de l'arrivée de Messi parce que ça lui fait de l'ombre. Et il sait très bien que cette année, si le PSG gagne la Ligue des Champions, ça sera Messi qui sera ballon d'or. Ça ne sera pas Mbappé. Donc il a peut-être perdu une année de carrière, une année où il peut gagner le ballon d'or. Et je pense que ça doit lui trotter dans la tête. Donc voilà, les amis, pour cette affaire Mbappé, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous des déclarations de Mbappé ? Le Real Madrid doit-il sauter sur l'occasion pour 50 ou 60 millions d'euros dès cet hiver ? Bref, donnez-moi votre avis sur cette situation. N'hésitez pas à liker, les amis. très, très importants pour le développement de la chaîne. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501